Mont Blanc, votre radio locale, plus live, plus proche de vous. Et nous le suivons depuis plusieurs années, Charles Edriche, bonsoir. Oui, bonsoir. De retour, il était dans le froid il y a quelques mois, on rappelle, deuxième saison pour cette traversée, rappelle-nous, cette traversée c'est une première mondiale. Passage nord-ouest, relié le Pacifique Atlantique par l'extrême nord de l'Alaska du Canada, à la rame. Et tout seul. Et tout seul. Avec les ours, des fois, ok, les gens. Ouais. Donc la saison 1 c'est en 2013, tu as fait 3000 km. Voilà, et là j'ai fait 2000, un peu plus, et il me reste, il me reste un peu moins de 1000. Voilà, pour la saison 3. Pour la saison 3 qui démarre à quand ? Alors c'est encore comme la dernière, on attend la débâcle. Exactement. Quelques petites anecdotes, alors une fois tu m'as téléphoné, j'ai dit, ah il y a une super liaison, tu avais trouvé un téléphone dans un village inuit, il me semble, il y a quelques mois de ça. Voilà, alors dans les villages inuits, il y en a quelques-uns. Souvent il y a 500 km où il n'y a personne entre les deux. Mais par contre, ils sont équipés avec téléphone par satellite, télé en tout genre, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et puis alors des rencontres, pour ces deux premières saisons, il y a dû avoir des petites anecdotes, on a le temps de parler de ça quand même. Alors en fait, la saison 2 a été... Mieux que la 1 ? Ah, beaucoup plus facile. Parce que déjà, tu avais appris tout de suite de là. Enfin, facile. Facile, si l'on peut dire. Facile, pas d'un point de vue physique, mais beaucoup moins dangereuse, beaucoup moins engagée. Pour une raison très simple, c'est que Détroit de Béring, à la rame, avec le recul, c'était du délire. Lié aux tempêtes, lié aux coups de vent. La première saison, on recule, on ravance. Extrêmement dangereux. Bon, la saison 2, côté canadien, souvent c'est mer d'huile. C'est le lac de Passy, sans un souffle d'air. Donc pour la rame, c'est l'idéal. Avec de la glace. Alors par contre, pourquoi je ne suis pas allé au bout ? Sur la partie qui pose problème, liée à la banquise, ces dernières années, fin août, il n'y avait pas un bout de glace. Et cette année, totalement bloquée. Donc on parle de réchauffement, là il y a un phénomène inverse. Je ne sais pas. Ou c'est le manque de vol. Pour moi, mais je ne suis pas sûr d'être dans le vrai. Pour moi, c'est un côté aléatoire, c'est tombé comme ça. Mais si on demande aux Inuits, eux vont dire que le réchauffement de la Terre, il n'y en a pas. Non. Il n'y a jamais autant de banquise qu'il n'a jamais fait aussi froid. Comme quoi, les Inuits ont sûrement raison. Alors en tout cas, la troisième date, on ne l'a pas encore. Mais en gros, si ça se déroule comme l'année dernière, tu étais reparti à quelle époque pour la deuxième saison ? Aux alentours de mi-juillet, fin juillet. Il me reste, pour l'instant j'ai fait 130 jours d'expédition. Moyenne par jour 40 kilomètres. Donc il me reste, grosso modo, une vingtaine de jours de rame pour aller au bout. On aura l'occasion d'en reparler. Et entre temps, tu ne vas pas t'ennuyer, mais ce sera un changement de décor. Et on en reparle dans un instant. Écoutez, écoutez, c'est le son à Radio Mont-Blanc. À Radio Mont-Blanc. Ça fait du bien d'avoir des aventuriers. Ils nous font voyager et oublier un peu les soucis. N'est-ce pas Charles Edrich qui va repartir cette fois-ci ? Alors c'est le désert Atacama. Je pose le décor. C'est le plus haut et le plus aride du monde. Il y a des 4600 mètres en altitude, il me semble, dans ce désert. Oui, la moyenne, c'est entre 3-4000. C'est pas mal. Voilà, donc... Et il pleut, c'est le plus... Pas le plus chaud. Parce que la nuit, ça peut geler. Par contre, c'est le plus aride du monde. Il pleut quasiment jamais ou une fois tous les 10 ans. Et vous serez de... Charles, là, c'est pas en solitaire, avec Sylvain Bazin. Alors pour le présenter, lui, il parcourt les 4 coins du monde, mais en courant. Voilà, en courant, athlète de haut niveau, pour ceux qui voient ce que ça représente, 31 minutes sur 10 000, 2h30 sur marathon. Et c'est le spécialiste sur tous les terrains du monde, du voyage à pied, en autonomie. Là, actuellement, à l'instant où on se parle, il est en Thaïlande. Il s'entraîne. Il s'entraîne, c'est des tries, des ultra-tries et des aventures en tout genre. Et pourquoi avoir décidé de faire cette aventure-là à deux ? Tout seul, c'est possible ou pas ? Peut-être pas. Alors tout seul, c'est possible. Déjà, d'être à deux, c'est aussi très sympa. En plus, on a les profils qui se complètent très bien. Vous êtes différent. Bon, lui, sur 10 000, c'est un athlète, quoi. Donc, moi, c'est pas mon cas, quoi. Et en plus, on s'entend très, très bien. Et bon, c'est sympa de ne pas toujours être en solo. Alors ce désert, vous allez parcourir 1 000 km. Et on rappelle, c'est en complète autonomie, que ce soit pour l'eau et la nourriture. Alors vous avez un maximum de flotte pour emmener, en gros. Voilà. Donc pour l'instant, il n'a jamais été réussi. Il a été tenté, mais jamais réussi en autonomie complète. Alors précisément, 1 000 km, un point d'eau au milieu. Donc il faut faire 2 fois 500 km en autonomie complète. Donc on part avec chacun une charrette. Et on va avoir dans la charrette 100 kg à peu près, avec principalement de l'eau. Et pour la nourriture, ça va se passer comment ? Ça va être... Là, on peut se permettre, contrairement à des expéditions extrêmement longues, comme le passage du nord-ouest à la rame, où il faut faire attention de ne pas perdre trop de poids, parce qu'on s'affaiblit. Là, on peut se permettre, sur des périodes relativement courtes, c'est-à-dire un mois, on peut se permettre de perdre 5, 6, voire 10 kg. Donc on va être très, très léger. Pour ceux qui voient ce que ça représente, on va avoir 700 grammes. 750 grammes par jour et par personne, grosso modo, 2500 kilocalories. On va reparler de tout ça dans un instant, voir comment vous allez vous entraîner. Bon, lui, il court un petit peu partout, il fait des compètes. Toi, tu vas t'entraîner dans la région. Voilà. On en reparle après une petite pause. Écoutez, écoutez, c'est le son à Radio Mont-Blanc, plus proche de vous. Allez, on vous invite aventure et voyage avec Charles Edrich, qui repart tout prochainement dans le désert Atacama, qui est le plus haut et le plus aride du monde. Ils seront deux. Ils seront avec Sylvain Bazin. C'est une première mondiale, cette traversée, en autonomie totale pour l'eau et la nourriture. Alors, on en parlait tout à l'heure. Un seul point d'eau sur 1000 kilomètres, il y en a un au milieu, point barre. Voilà, donc on part dans les charrettes au moins 100 kilos, principalement de l'eau, et on recycle notre urine. Alors, il y avait un système, on en avait parlé il y a quelques mois. La NASA a un système pour recycler les urines des astronautes. Il y a un petit souci, c'est que ça pèse lourd. Ça pèse lourd. Alors, aujourd'hui, il y a différentes sociétés qui mettent au point des appareils pour la rando, pour la montagne. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de vraiment au point efficace. Donc, le système, mais qui marche... C'est un peu du MacGyver, on va en parler aux auditeurs. On n'ira pas boire le thé avec toi, mais c'est quoi le système ? Deux bouteilles reliées avec un rouleau de sparadra, d'adhésif. Dans une bouteille, on la remplit à moitié d'urine, horizontalement. L'autre, on la laisse au soleil. L'autre, on la met couverte de sable. L'urine s'évapore dans la première bouteille et condense. En fait, c'est... Condense dans la deuxième et ça marche. C'est buvable. Ça ne doit pas être génial. C'est buvable. Oui, ça aide. Donc, avec ça, vous allez pouvoir produire combien de litres par jour ? Par homme ? Alors, on part avec 4 litres d'eau pure, enfin de fraîche, on va dire. La vraie ? Fraîche. C'est pas forcément très fraîche, mais on va dire. Et on compte recycler un litre et demi d'urine par jour. Donc, c'est pas mal. C'est énorme. Ça permet de gagner en autonomie, sachant qu'on va marcher principalement de nuit, parce que c'est d'un désert où la nuit peut faire zéro, plus 2, plus 3. Et le jour, stand-by, justement, pour transpirer le moins possible. Plus 40 le jour en moyenne suivant. Très chaud. Alors, ceci dit, c'est supportable, parce que c'est très sec aussi. Pas un poil devant, la plupart du temps est très sec. Alors, pour s'entraîner dans la région, on n'aura pas des conditions comme celles de ce désert. Alors, tu vas t'entraîner à quel endroit ? Pour ceux qui connaissent bien le coin, par exemple. Mon terrain de jeu principal, été, hiver, toute saison, c'est le Mont-Joli. Donc, à ski, évidemment, l'hiver. Et puis, en courant ou en marchant. Je dis en marchant, parce qu'avec, je m'entraîne dès à présent en trimballant ma charrette. Donc, 100 kilos, surtout quand ça monte un petit peu. Même si c'est au point, on ne peut pas courir. Donc, on marche tranquillement. Si vous croisez, Charles, avec une brouette dans les montagnes, ne vous inquiétez pas. Alors, pour l'instant, pour tout dire, j'ai les quelques tests depuis que je suis revenu. Je l'ai fait la nuit, justement, pour ne pas trop me faire remarquer. Il y en a un problème. Alors, on va parler de vite fait du départ. C'est le 28 mars. Voilà. Donc, 28 mars. On estime qu'on doit sortir notre affaire en, grosso modo, 35 jours. Donc, voilà. Et par contre, alors, très important par rapport à l'entraînement. Autant, parce que mon entraînement est spécifique en fonction de mes expéditions. Pas ça, une nor-ouest à la rame. Il faut que je sois en pleine forme. Mais ça ne sert strictement à rien que je parte trop affûté. Il y a même plus de risques d'être trop affûté que pas assez. Alors que là, c'est exactement l'inverse. Il faut être au maximum de ses possibilités pour ne pas attraper une tendinite, un mal de dos. Et pour tenir le choc de l'intensité extrêmement, on va dire, importante qui existe dans l'effort. Et une conférence de presse à Paris le 4 novembre. Pour lancer le projet. Et puis le site internet où on te retrouve avec toutes les aventures. Et puis Radio Mont-Blanc, bien sûr. Bien sûr, Radio Mont-Blanc. On aura l'occasion de t'avoir en direct, cette fois-ci, du Chili. Ça va nous changer. Voilà, avec plaisir. Merci Charles. Tu passeras quand même nous voir avant de partir. Voilà. À bientôt. À bientôt. Et bon courage. Bon entraînement. Plus live, plus prof de vous.